— Kaleb Maupin, bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors une cérémonie de signature entre Israël et les Émirats Arabes Unis a donc eu lieu ce soir à Washington en présence de Benyamin Netanyahou. Donald Trump peut-il apparaître comme un faiseur de paix à cette semaine de la présidentielle ? — En tout cas, il s'efforce d'apparaître comme un faiseur de paix. Il essaye de restaurer sa réputation en tant que faiseur de paix après les catastrophes, les désastres des quatre dernières années. Il y a eu une dégradation des relations entre les États-Unis et l'Iran, entre les États-Unis et le Venezuela. Le traité avec la Russie qui avait mis un terme à la course à l'armement a été complètement déchiré. Les relations entre la Chine se sont également beaucoup dégradées. On ne considère donc pas que Donald Trump est véritablement un faiseur de paix comme beaucoup de soutiens l'espéraient. Et cela a, je pense, beaucoup à voir avec la faction de Matt Pompeo au sein de la CIA et d'autres partisans à Israël, par exemple le parti du Likoud. Il y a donc des influences également comme Jared Kushner au sein des États-Unis qui ont poussé à une sorte d'interventionnisme à l'étranger. Donc Donald Trump n'a pas pu être aussi isolationniste que ses soutiens l'espéraient. Il se présente comme un président de l'ordre et de la loi pour restaurer la paix aux États-Unis. Et maintenant, il essaye de restaurer son image à l'international afin de se présenter effectivement comme un faiseur de paix dans le monde, alors qu'au cours des quatre dernières années, ce n'était plutôt pas le cas. Alors par ailleurs, beaucoup pointent du doigt la mauvaise gestion de la crise du coronavirus par Donald Trump, le fait qu'il ait minimisé le virus, mais aussi son climato-scepticisme. Alors dans un contexte de campagne électorale, cette signature peut-elle faire oublier les dossiers réputés moins glorieux du président américain ? Le climato-scepticisme est très présent aux États-Unis. Beaucoup de propriétaires d'entreprises pensent que les écologistes, en fait, les empêchent de produire et de gagner des bénéfices. Notamment, par exemple, cela est vrai au sein de l'industrie de l'hydrofracturation, et beaucoup de grandes compagnies pétrolières sont également contre tout ce qui se rapporte à l'écologie. Et Donald Trump bénéficie de ce soutien sur plusieurs plans. S'agissant de sa gestion du coronavirus, c'est sans doute le point de critique le plus fort contre Donald Trump. Mais il n'est pas certain que cela va permettre à son rival Joe Biden de remporter les États qui sont vraiment dans la balance. Les élections reposent sur des États qui ne sont ni traditionnellement républicains ni démocrates. C'est eux qui déterminent l'élection. Et on ne sait pas si les critiques concernant la gestion du coronavirus vont permettre de changer la donne dans ces États. Alors, pour revenir sur le fond de ces accords de normalisation, la vision pour la paix, présentée en début d'année par Donald Trump, qui visait à mettre fin une fois pour toutes au conflit israélio-palestinien. Est-ce qu'on s'en éloigne ? Cette proposition d'accord a été rejetée par les Palestiniens. Ils ne considéraient pas qu'il s'agissait d'un plan valide pour la paix. Le plan aurait mené à une grande partie de la Cisjordanie tombant dans l'escarcelle israélienne et il n'y aurait eu plus que des enclaves palestiniennes. Israël aurait eu un monopole sur les forces armées et beaucoup de Palestiniens étaient outragés par la simple proposition d'un tel plan. Mais effectivement, cela a donné beaucoup une aura très, très positive autour de Donald Trump au parti du Likoud en Israël. C'est ce que souhaitait Donald Trump. Beaucoup d'acteurs considéraient que Donald Trump était peut-être antisémite. Sa politique assez populiste avait rendu beaucoup de citoyens juifs et de personnes juives aux Etats-Unis très inquiètes. Mais là, il renforce l'idée qu'il n'est pas fasciste, qu'il n'est pas en faveur de la suprématie blanche, qu'il soutient Israël. Je pense que la majorité des Juifs américains auraient eu tendance à vouloir voter démocrate, mais cette alliance entre Donald Trump et Israël pourrait changer la donne. Donald Trump a créé une alliance avec Mike Pompeo, avec d'autres instances, avec l'aile partisane de Netanyahou, afin de renforcer sa position à l'approche des élections. Alors pour conclure, on sait aussi que l'armée américaine se désengage progressivement de l'Irak et de l'Afghanistan. Du côté des Émirats arabes unis, ces accords de normalisation sont-ils aussi un moyen de se mettre sous la protection américaine, notamment face à l'Iran ? Lorsque Donald Trump a visité l'Arabie saoudite, Donald Trump a proposé des forces armées, une organisation dans la région contre l'Iran. Cette forme de polarisation est vraiment au cœur de la politique étrangère de Donald Trump. Il souhaite que les tensions soient renforcées entre les autres pays de la région et l'Iran, afin de renforcer les liens entre les pays qui sont contre l'Iran. S'agissant du retrait des troupes en Iran, en Afghanistan et en Syrie, Donald Trump a effectivement beaucoup parlé de retrait, sans que cela se concrétise forcément toujours. Le complexe industriel et militaire aux États-Unis est très puissant, et différentes factions, différents courants au sein de la Maison-Blanche veulent différentes choses dans la région. L'administration Trump souhaiterait retirer les troupes, et d'autres veulent absolument qu'elles soient maintenues. Donc il y a différentes factions, différentes approches, et Donald Trump, lui, veut surtout vendre des armes dans la région. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, qui sont des alliés des États-Unis, sont des clients potentiels. S'agissant de la présence des troupes, c'est un point sensible pour l'administration américaine. Merci beaucoup, Caleb Maupin. Je rappelle que vous êtes correspondant de RT aux États-Unis. Merci. Merci.